Le Vétique chapitre 19 à partir du verset 23 jusqu'au verset 25 je vais lire quand vous serez entré dans le pays et que vous y aurez planté toutes sortes d'arbres fruitiers vous en regarderez les fruits comme incirconcis pendant trois ans ils seront pour vous incirconcis on en mangera point verset 24 la quatrième année tous les fruits seront consacrés à l'éternel au milieu des réjouissances la cinquième année vous en mangerez les fruits et vous continuerez à les récoltés je suis l'éternel votre dieu voilà donc un texte que nous connaissons chacun n'est-ce pas chacun pour sa part un texte que nous avons certainement déjà lu et il s'agit en fait de du peuple d'israël qui justement était sorti de la captivité égyptienne le peuple d'israël était en train de d'aller n'est-ce pas à la terre promise et la terre promise en question c'était cana et la petite histoire la terre de cana le pays de cana mais portait le nom n'est-ce pas de l'un des petits fils de noé le pays de cana justement tant présenté par les écritures portait le nom de du petit fils de noé cana était le petit fils de noé et oui tu as fait une question cana était l'un des petits fils de noé donc le fils de chame chame qui était le fils direct de noé pour l'histoire n'est-ce pas dans genèse 9 nous avons compris que pour avoir vu la nullité du père donc chame n'est-ce pas ben a été maudit donc sa descendance avait été maudite et ça fait justement que cana qui était le petit fils de noé puisque chame son père le père de cana avait n'est-ce pas vu la nullité de noé sans la couvrir il avait littéralement souillé n'est-ce pas ben il avait souillé quoi il avait souillé ben le lit du père donc le lit de son père et qu'est ce qui s'est passé pour ne pas pour mémoire qu'est ce qui s'est passé au lieu de couvrir la nullité du père mais chame était allé alerter les frères et les frères ont à leur tour couvert la nullité lorsque noé s'est réveillé n'est-ce pas dit genèse 9 pris par la colère noé a dû maudire n'est-ce pas de la descendance la descendance depuis de chame qui était son fils et donc il s'agit d'abord de noé de cana et donc la ville de cana était une ville maudite où régnait quoi toutes sortes n'est-ce pas de péchés d'impudicité tout ça l'homosexualité d'après les mythiques justement et pourquoi parce que noé avait maudit son fils et donc tout ce qui descendait de lui était complètement maudit et qu'est ce qui se passe ici mais le peuple de de dieu est averti par le seigneur parce que il devait conquérir cette terre après plusieurs années d'esclavage en égypte le peuple d'israël devait n'est-ce pas conquérir cette terre et et remarquez que la terre promise était habité par plus de sept nations ce que la bible nous fait comprendre et pour céder ce territoire ou cette terre cette nation où coulait le lait le miel au peuple dieu le seigneur a dû n'est-ce pas chasser plus de sept nations afin n'est-ce pas que cette nation revienne ailleurs au choix et on va aller à notre texte c'est pas dans l'ésaïe 5 à partir de la page plus de la lecture l'ésaïe chapitre 5 pour comprendre n'est-ce pas la suite donc si quelqu'un est à la page il peut nous faire n'est-ce pas la lecture les aïe chapitre 5 qu'est ce pas à partir du verset premier des cinq oui sur quelle page sur voilà les aïe chapitre 5 à partir du verset du verset premier qu'est ce que la bible dit je chanterai à mon bien-aimé sur sa vigne mon bien-aimé avait une vigne mon bien-aimé ton bien-aimé mon bien-aimé mon bien-aimé espéra qu'elle produirait de bons raisins, mais elle en a pour lui de mauvais. J'assais-toi maintenant donc, habitant de Jérusalem, un homme de Juda, soyez juge entre moi. Qu'y avait-il encore à faire à ma vie ? Que je n'ai pas fait pour elle. Pourquoi quand j'ai espéré qu'elle produira de bons raisins, en a-t-elle produit de bons raisins ? Vous voyez, n'est-ce pas, c'est une parabole, c'est un texte très métaphorique, justement, c'est de l'allégorie. Et en fait, la vigne, la première vigne, c'est l'image de la première église qui était Israël. Donc, il est au choix, Dieu qualifie justement Israël comme une vigne qu'il a lui-même plantée. Et qu'est-ce qui se passe ? La Bible dit que beaucoup d'années sont passées, n'est-ce pas ? Et après que la vigne avait été plantée, plusieurs années sont passées et le maître de la vigne revient pour chercher quoi ? Les vignes, donc le fruit, qu'est-ce qui se passe ? Mais l'histoire dit que le maître a constaté que le fruit qui avait poussé était un mauvais fruit. Emma 1, c'est ce que la lecture disait. Pourquoi quand j'ai espéré qu'elle produirait des bons raisins, en a-t-elle produit des mauvais ? Donc, voici un champ de vigne que, n'est-ce pas, Israël a planté, espérant, n'est-ce pas, mais prendre des raisins, des fruits pour s'alimenter, tout ça. Et quelques temps après, justement, quand il vient, qu'est-ce qui se passe ? Le maître trouve que le champ, n'est-ce pas, de vigne avait produit des ronces. Le champ de vigne avait produit tout sauf des bons fruits. Puis, on va d'abord lire un peu notre texte, Matthieu 21, à partir du verset 33, pour comprendre d'abord l'histoire de la vigne, et ensuite on va rentrer, n'est-ce pas, dans le message. Matthieu 21, Matthieu chapitre 21, à partir du verset 33. Donc, on va lire. Je vais lire. Donc, nous sommes dans la parabole du vigneron, n'est-ce pas, à partir du verset 33, du chapitre, c'est Matthieu 21. Donc, Matthieu 21, chapitre 21, à partir du verset 33. Écoute, écoutez donc, n'est-ce pas, une autre parabole. Il y avait un homme, maître d'une maison, qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie. Il faisa un pressoir et bâtit une tour. Puis, il la ferma à des vignerons, n'est-ce pas, et quitta le pays. Donc, c'est une parabole. On dit qu'un maître a planté une vigne. Il l'a confié, n'est-ce pas, à plusieurs personnes. Et il est parti du pays. Donc, le champ a été planté, n'est-ce pas, et le propriétaire du champ est parti. Mais il n'a pas laissé le champ seul. Il a confié, n'est-ce pas, le champ à d'autres maîtres. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons. Donc, les vignerons, c'était justement ses serviteurs, n'est-ce pas, ces personnes à qui le maître avait donné la latitude de veiller sur le champ de la vigne. C'est ça que la parabole dit. Et quelques temps après, puisqu'il y a un temps pour planter, et il y a un temps pour récolter, quelques temps après, je vais d'abord lire la parabole, quelques temps après, le temps de la récolte fut arrivé, disent les Écritures, le propriétaire du champ, donc le propriétaire de la vigne, n'est-ce pas, envoie d'autres serviteurs, pourquoi ? Pour la récolte, parce que c'était le temps de la récolte. Et qu'est-ce qui se passe ? Il envoie ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir les produits de la vigne. Or, nous savons tous que la vigne ne produit que, n'est-ce pas, les raisins. Et qu'est-ce qui se passe ? Donc, le propriétaire, étant absent, va mandater d'autres serviteurs. Donc, il y avait deux niveaux de serviteurs. Le premier serviteur, c'est ceux qui avaient, n'est-ce pas, la charge du champ. Donc, ceux qui avaient la responsabilité de veiller sur le champ. Et les deuxièmes serviteurs, c'est des personnes que le Seigneur avait envoyées vers ceux qui gardaient le champ. Pourquoi ? Pour prendre, n'est-ce pas, le fruit, donc les raisins. Et qu'est-ce qui se passe ? Les vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs, bâtirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Donc, il y avait trois messagers qui étaient envoyés vers les vignerons. Pourquoi ? Pour cueillir des raisins. Parce que le champ de l'heure n'appartenait pas. Nous sommes d'abord dans, sans interpréter même la parabole. Nous sommes en train de parler, n'est-ce pas, des fruits de l'esprit. Mais on va parler en fait du figuier aujourd'hui. Donc, là, on essaie un peu de rentrer. Et qu'est-ce qui se passe ? Donc, trois messagers furent envoyés par le propriétaire du champ. Allez, j'ai planté, n'est-ce pas, dans telle ville, en telle année, nous sommes au temps de la récolte. Allez, vous verrez, n'est-ce pas, des gardiens, comme les anges qui étaient justement en train de garder le jardin d'Éden. Allez, et prenez-en du fruit, donc les raisins. Et qu'est-ce qui se passe ? La Bible dit que lorsque les vignerons, donc les personnes qui avaient la charge du champ, les personnes qui avaient la responsabilité de veiller sur le champ, lorsque ces personnes ont vu, ben, n'est-ce pas, les serviteurs que le maître avait envoyés, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ben, au lieu de prendre les fruits de la vigne, donc le raisin, pour donner, mais à qui, aux serviteurs que le propriétaire du champ a envoyés, qu'est-ce que les vignerons ont fait ? Eux qui étaient des gardiens, ils ont tué les serviteurs, ils ont tué les serviteurs que le maître du champ avait envoyés. Il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre. Donc, et le propriétaire du champ se rend compte que justement, les personnes qu'il a envoyées ne reviennent pas. hein, parce que, ben, elles ont été tuées. Et qu'est-ce qu'il se passe ? Le maître du champ va dépêcher une autre délégation. Aller encore vers ces vignerons, prenez-moi le fruit. On va venir lire ça. Il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre, que les premiers. Et les vignerons, les traitèrent de la même manière. Donc, les vignerons, n'est-ce pas, les gardiens de la vigne, ben, lorsqu'ils ont vu, à nouveau, les serviteurs du propriétaire du champ, au lieu de cueillir les raisins, n'est-ce pas, pour les donner aux propriétaires, n'est-ce pas, ben, aux ambassadeurs que le propriétaire du champ avait envoyé, qu'est-ce qu'ils ont fait, mes frères ? Ils ont encore tué ces serviteurs. Donc, là, ils n'étaient plus trois, ils étaient un plus grand nombre. Et, qu'est-ce que la Bible dit, n'est-ce pas, au verset, au verset, n'est-ce pas, transècle, enfin, il envoya vers eux son fils, en disant, voyez, frère, ils auront du respect pour mon fils. Donc, ici, le propriétaire a d'abord mandaté les serviteurs, les esclaves, n'est-ce pas, les ouvriers. Et, les vignerons, donc, qui n'étaient pas les propriétaires, ont tué tout. Toutes ces personnes, toutes ces délégations ont été tuées. Et, le maître du champ va dire quoi ? Il va dire, certainement, si j'envoie mon fils, qui est l'héritier direct, ils auront du respect. Ils auront de la considération. Ils diront, là, ce ne sont pas les serviteurs, c'est l'héritier direct qui vient. N'est-ce pas ? Donc, nous allons avoir du respect pour lui. Et donc, n'est-ce pas, ce maître du champ, le propriétaire du champ, ne va plus dépêcher les serviteurs. Il va envoyer qui ? Le fils. Unique. Il va envoyer son héritier, il va envoyer son héritier, pensant que ses employés auraient du respect pour l'héritier. Et qu'est-ce qui se passe ? Quand, n'est-ce pas, les vignerons virent l'héritier, ils disent entre eux, voici l'héritier. Venez, tuons-le. Et en prenant, n'est-ce pas, emparons-nous de son héritage. Je ne sais pas si vous comprenez la parabole. C'est une forte parabole. On va d'abord continuer. Donc, quand ils ont vu le fils venir, ils ont dit quoi ? Cette fois-ci, ce ne sont pas les serviteurs, c'est le fils. C'est-à-dire l'héritier. Après le père, c'est lui qui aura la possession de sang. Que fais ? Tuons-le. De sorte que le sang de vigne nous revienne. Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors la vigne et le tuyèrent. Maintenant, lorsque le maître la vigne viendra, que fera-t-il à ses vignerons ? Voilà, une parabole vraiment riche. Ce n'est pas, si vous avez lu cette parabole, Jérémie, tu as lu la parabole ? Oui, ça dit quoi la parabole ? L'interprétation, ça dit quoi ? C'est-à-dire qu'il y a une chance, c'est d'abord Dieu. Voilà. Les prophètes sont passés à... Voilà, les prophètes. Voilà donc la parabole, c'est-à-dire qu'on peut acclamer au Seigneur, vraiment, c'est fort. Ah, que nous sommes bouillés parce que les yeux sont ouverts, n'est-ce pas ? Ça, c'est grave. Voilà. Elie a été envoyé, ils l'ont tué, ils l'ont chassé. Nathan, prophète, c'était les serviteurs, pas les fils, ils l'ont tué. N'est-ce pas ? Mais les poules, on envoie les serviteurs, les prophètes, ils l'ont tué, les apôtres, ils l'ont tué. N'est-ce pas ? Mais frère, qu'est-ce qui s'est passé ? Au dernier moment, Dieu va dépêcher qui ? Il va dépêcher, non pas un ange, mais le fils. Il a un choix, lui-même. Pourquoi ? Parce que le choix, c'est quoi ? La vie, c'est l'église. N'est-ce pas ? Et les vignerons, ce sont les serviteurs de Dieu. N'est-ce pas ? Les hommes de Dieu, les pasteurs, les évangélistes, les docteurs, toutes ces personnes qui, d'après Ephésiens 4, ont la responsabilité de perdre le troupeau, n'est-ce pas ? De édifier l'église, de garder l'église. Donc, ce sont des bergers, au même titre que Adam, dans Genèse 1. Il était berger des arbres. Il était berger, n'est-ce pas de quoi ? Il était berger du champ. Or, le champ renvoie, à quoi frère ? Le champ de vigne correspond à l'église. Qui est sous la responsabilité de qui ? Des vignerons. Et les pasteurs, et les prophètes, et les docteurs, plutôt que de perdre le troupeau, mes frères et sœurs, plutôt que d'amener le champ de la vigne, n'est-ce pas, à avoir des fruits, qu'est-ce qu'ils font ? Ils s'emparent de ce champ. Et quand le maître est venu, l'héritier est arrivé, la Bible dit justement, que l'héritier a été tué. Et en fait, le fond, c'est quoi ? Nous sommes en train de parler de quoi ? On va d'abord lire un autre texte, c'est pas Matthieu, chapitre 3, à partir du verset 1. Nous sommes en train de parler de quoi ? On va découvrir de quoi nous sommes en train de parler, frères et sœurs. Matthieu, chapitre 3, à partir du verset 1er. Quelqu'un peut lire ? Ça ne me gêne pas ? Il y a eu la parole de Dieu dans Matthieu 3, à partir du verset 1er. En ces jours-là, Jean le Baptiste vint prêcher dans le désert. Disant, « Repentez-vous, quand le roi me le sait s'est approché. » C'est celui, en effet, dont il a été parlé par l'intermédiaire d'Isaïe. En ces mots, écoute, quelqu'un crie dans le désert, préparez-le, chercher le chemin de Jéhovah, rendez-le, droite, ses routes, verset 4, mais ce même Jean avait ses vêtements en poêle du chambon et une ceinture de cuir autour du cercle. Sans nourriture, en outre, c'était des sœurèles et du miel sauvage. Alors Jérusalem et toute la Judée et tout le pays des environs du Julien sortaient vers lui. Et les gens étaient baptisés par lui dans le fleuve du Julien en confessant ouvertement leurs péchés. Quand il aperçut beaucoup des Parisiens et des Sadducéens qui venaient au baptême, il leur dit aux génitures des vipères qui vous a sagéré de fuir la couleur qui vient. Produisez donc les fruits qui conviennent à la repentance. Ok, on peut s'arrêter par là, merci. Donc c'est l'histoire des gens baptistes et en fait c'est une histoire aussi très riche. Donc Jean était en train de faire le baptême baptisé, n'est-ce pas? Pas le baptême du Saint-Esprit, c'est le baptême n'est-ce pas de la repentance. Voilà. Et la Bible dit qu'une grande foule s'avança et parmi la foule il y avait les pharisés et les Sadducéens. Mais il faut rappeler que les sacrificateurs justement, les sacrificateurs, tous ces grands-là sortaient justement des Sadducéens qui étaient justement un groupe parce qu'il y a les pharisiens, les scribes et les Sadducéens. Donc c'était des personnes très instruites. Donc des sacrificateurs, n'est-ce pas? Les docteurs s'approchent de Jean-Baptiste pour être baptisés et Jean-Baptiste va dire quoi? Jean-Baptiste va leur dire, n'est-ce pas? Rasse de vipères que vous êtes qui vous a pris à fuir la colère de Dieu. N'est-ce pas? Produisez donc des fruits dignes, n'est-ce pas? de répentance ou de la répentance. Mais en fait, vous vous rendez compte que le message que Jean-Baptiste prêchait, c'était le message qui consistait à quoi? Non pas à l'anxion, non pas, c'était le message qui amenait le peuple à produire les fruits. Et qu'est-ce qui se passe? Il s'adresse à qui? Aux sacrificateurs, aux personnes instruites, aux personnes qui travaillent comme les pharisiens, justement, les saducéens, c'était des personnes très avancées, des érudits qui connaissaient le Tanakh, qui connaissaient la loi de Moïse. Mais Jean se rend compte qu'en fait, ils ne sont pas sauvés, ils se rendent compte que ce sont des sacrificateurs mais ils ne produisent pas de fruits. Et qu'est-ce qui se passe? Il va leur dire produisez donc des fruits dignes, n'est-ce pas, de répentance. Et nous savons tous que les fruits de l'esprit, le passage en question c'est Galactes 5.22. Tous les chrétiens connaissent ce texte-là. Emma Anne. Donc on peut citer quelques fruits de l'esprit-là. Jérémie. La maîtrise de soi. L'amour. La patience. Oui, oui. La paix. Non, ce n'est pas tout. Il y a beaucoup de fruits de l'esprit. Frère. La joie. Non, ce n'est pas. Il y a beaucoup de fruits de l'esprit. C'est fini. La charité. La communion. Ah bon, ok. Oui. Oui, une question. La charité, c'est la vérité. La mot, c'est la charité. En fait, c'est d'autres mots. Voilà. Donc. Alors. C'est grave. Donc c'est fini. Les fruits de l'esprit sont finis. Il t'aille le fruit de l'esprit. Oui. Oui, Jumelia. Hum? Hum? Ok. Ça, c'est grave. C'est grave. Maintenant, on va lire notre texte, n'est-ce pas? Pour comprendre maintenant, on va lire Juge, chapitre 9. À partir du verset 8. Donc. Donc, on se rend compte justement pendant qu'on fait le texte, on se rend compte que Jean mettait quoi? L'accent sur quoi? Mais non pas sur les dons spirituels, mais sur les fruits de l'esprit. Et justement, on va lire Juge, chapitre 9. À partir du verset 8. On va lire. Les arbres partirent pour aller ouindre le roi et le mettre à leur tête. Les arbres. Emma Anne, vous suivez vraiment là? Je ne sais pas si vous suivez l'entendement. Les arbres partirent pour ouindre un roi et le mettre à leur tête. Donc, j'avais déjà dit dans un enseignement que nous sommes les arbres. Les gens avaient dit non, ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas. Emma Anne. Donc, l'homme est aussi comparé à l'arbre. D'après Marc 4. Même Matthieu 13 le dit. Donc, l'homme est tantôt, n'est-ce pas? Arbre, l'homme est tantôt graine. Mais pour que l'homme devienne arbre, il faut, n'est-ce pas? Il faut d'abord la graine. N'est-ce pas? Et c'est cette graine qui transforme l'homme en arbre. Oui, il y a une question. Et, n'est-ce pas, Sœur Gaëla, la graine en question, c'est la parole de Dieu. Donc, ici, on va devoir lire. On dit les arbres partent, pas les hommes. On dit les arbres. Et l'histoire biblique met plus l'accent sur trois types d'arbres. Trois types, n'est-ce pas, de plantes. Il y a la vigne, il y a le figuier, n'est-ce pas, et il y a l'olivier. N'est-ce pas? Et ces trois plantes, en fait, sont l'image de trois fruits de l'esprit. Amen. Donc, quand on lit, quand, Paul écrit dans Galax 5, 22, ayez la douceur, en fait, il connaissait le Tanakh, il savait que la douceur renvoyait à un type de fruit de l'esprit. Donc, il savait de quoi il parlait. Quand il parlait de la joie, il parlait d'une plante. Et, vous m'avez fait ça? Un soir, Gaila, tu as une question là? Ok. On dit les arbres partir pour aller où le roi et mettre les arbres, frère, il faut que je m'en lis ça, et mettre à leur tête et dire à l'olivier. Donc, les arbres parlent maintenant ici. N'est-ce pas? Frère Jérôme, il s'écrit comme ça chez toi. N'est-ce pas? Il dit à l'olivier, les arbres disent à un autre arbre. N'est-ce pas? Règne sur nous. Mais l'olivier l'a répondu. Ici, c'est les arbres qui parlent. C'est-à-dire, c'est une image. N'est-ce pas? L'olivier l'a répondu. Rénoncerai-je à mon huile qui m'assure les hommages de Dieu, des hommes pour aller planter les arbres? Hein? Non, ce n'est pas le figure qui parle. Ici, c'est l'olivier qui est en train de parler. Et l'olivier, c'est un arbre, n'est-ce pas? Sur lequel l'église est greffée, d'après Romain 11. Et, il y a un choix à l'olivier par excellence. Et donc, frère, il dit, renoncerai-je à mon huile? L'huile, c'est l'anxion. Et donc, la particularité, n'est-ce pas, de l'olivier, c'est de donner l'huile. N'est-ce pas? Et on n'est même pas sur l'olivier aujourd'hui, c'est pas l'olivier. N'est-ce pas? Il dit, renoncerai-je à mon huile qui m'assure les hommages de Dieu. Pour avoir les hommages, pour être vénéré par Dieu, pour être glorifié par Dieu, il faut l'huile. En fait, vous devez avoir la vie de l'olivier. N'est-ce pas? Il dit, renoncerai-je, n'est-ce pas, à mon huile qui m'assure les hommages de Dieu et des hommes pour aller planter les arbres? Et, les arbres durent au figuier. Maintenant, on parle au figuier. N'est-ce pas? Viens-toi, règne sur nous. Pourquoi? L'olivier a refusé. Maintenant, on parle au figuier. Viens-toi, règne sur nous. N'est-ce pas? Et, le figuier aussi parle. Il dit, mais le figuier leur répondit, renoncerai-je à ma douceur? Donc, quand on dit ayez pour fruit d'esprit la douceur, on s'adresse à l'olivier, à l'olivier. Hein? Parce que l'on parle de fruit de l'esprit, on court, on court, fruit de l'esprit, fruit de l'esprit. Monsieur Joss, héhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhé une culture juive, une culture hébraïque. Chez les Hébreux, quand on méditait, en fait, il y avait un arbre qui, justement, eh bien, procurait la douceur. Parce que la méditation se fait dans la douceur. Et c'est le figuier qui était l'arbre par excellence. C'est pourquoi dans Jean 1, lorsque Christ vient, Nathanaël est sous le figuier. Et le figuier, mes frères, on va voir ça tout à l'heure, le figuier a une particularité, deux particularités que j'aime et que je vais vous donner, n'est-ce pas, en ce jour-là. La première, c'est que l'olivier, les bourgeois d'olivier, du figuier plutôt, n'est-ce pas, poussent avant les feuilles. Qu'est-ce que Chéronne ? Je ne sais pas si c'est dur, il faut dire, pour qu'on soit calme. Le figuier est très particulier. C'est une plante très particulière. Ce que les fruits du figuier viennent au monde, se donnent à voir avant que le figuier n'ait les feuilles. Alors que les feuilles servent à la guérison et les fruits à la restauration. Ça veut dire quoi ? Les feuilles sont des dons spirituels. Et si nous avons la nature du figuier, en fait, nous devons manifester d'abord le fruit de l'esprit avant que les dons spirituels ne soient mis en manifestation. si nous avons la nature du figuier. Et la deuxième particularité, c'est quoi, Anne, vraiment, c'est que Dieu nous aide. Les feuilles du figuier ne se ressemblent pas. Il y a une question là ? Hein ? Tu te sens Gaëla ? Alors, ma question. C'est juste, j'ai un nom de ma part. Oui ? On a dit, la Bible a pris la question de les figuiers. Ces feuilles, c'est absolument... C'est un feuille. Non. C'est un don. C'est pas le figuier seulement. En fait, quand la Bible n'a pas de feuille, quand tu l'as pour l'aise 22, la Bible n'a pas de feuille, même dans le psaume premier, les feuilles sont la réplantative des dons spirituels. alors que les fruits servent à la restauration, à la vie si nous avons la nature de figuier, n'est-ce pas c'est-à-dire que les dons spirituels n'est-ce pas les dons spirituels ne dominent pas les fruits en fait le figuier a une particularité c'est que les fruits de l'olivier du figuier plutôt se poussent ou se donnent à voir avant les feuilles les fruits prennent le dessus les figues viennent et ensuite les feuilles viennent ce qui n'est pas le cas avec nos plantes ordinaires les plantes ordinaires c'est le feuillage qui fait le bruit qui vient d'abord et quelques temps après c'est les fruits qui viennent et ce n'est pas ici avec le figuier le figuier montre d'abord les fruits pourquoi ? parce que ce sont les fruits que l'héroshoa cherche et dans la parabole de Matthieu 21 lorsque le propriétaire de la vigne a envoyé les serviteurs et le fils c'était pourquoi ? ce n'était pas pour chercher eh bien les feuilles c'était pour chercher les fruits donc Jésus vient chercher les fruits et non les feuilles donc le feuillage renvoie au don spirituel n'est-ce pas ? mais le maître cherche quoi ? les fruits et donc je disais que la première particularité c'est que les figues poussent avant les feuilles du figuier maintenant la deuxième particularité c'est que n'est-ce pas ? lorsque vous prenez le figuier mais qu'est-ce qui se passe ? les feuilles du figuier ne se ressemblent pas ça veut dire quoi ? l'interprétation prophétique ça va gagner là le figuier parle de quoi finalement ? il y a des gens dents il y a des gens dents dans ta dent et que si elle ne rentre pas le don de piscine moi je le donne pour être éthique pourtant on est planté sur le même arbre mais on n'a pas la même carte parce que on n'a pas le même don c'est quel autre ? vous ne voulez plus parler avant en fait le figuier renvoie n'est-ce pas ? à 1 Corinthiens chapitre 12 la diversité le fait que les feuilles n'est-ce pas ? ne se ressemblent pas n'est-ce pas ? renvoie à la diversité des dons dans le corps de Christ et pourquoi la diversité ? pourquoi Christ n'a pas pris un don pour donner à toute l'église ou les mêmes dons pour donner à tout le monde c'est pourquoi ? mais en fait c'est très simple Sœur Sharon Sœur Josh Dieu aurait donné le même don à tout le monde ou les mêmes dons à tout le monde mais il a fait que certains aient le don de parler la langue d'autres le don de guérison tout ça pourquoi ? mais en fait c'est pour prouver et attester que en tant que membre de l'église il faut l'interdépendance ça veut dire quoi ? ça veut dire que si nous avons les mêmes dons on ne va plus dépendre les uns des autres et donc Dieu donne la diversité des dons pour nous amener à avoir le besoin des autres dans l'église ça veut dire que toi qui n'as pas la n'est-ce pas par exemple le don de révélation ça dépend le don du parler langue tu seras nécessairement amené vers la personne qui a le don du parler langue lorsqu'elle reçoit les mystères toi qui a le don de prophétie et qui n'as pas le don de guérison quand tu seras malade tu seras obligé d'aller vers la personne qui a le don de guérison toi tu prophétises mais tu ne guéris pas dans ce don là donc tu vas vers la personne qui a le don de guérison et la personne qui a le don de guérison pour recevoir la prophétie sera obligé de venir vers toi qui a le don de prophétie donc le figuier le fait que n'est-ce pas son fleur ne se ressemble pas mais renvoie à quoi à la diversité des dons n'est-ce pas spirituel l'église ma question l'église de corinthia pour dire que le Saint-Esprit vous a donné tous les dons tous les dons ça c'est l'église mais un homme en fait tu ne peux pas avoir tous les dons tous les dons tu peux demander à Dieu Dieu équipe les gens les dons sont multiples on ne peut pas compter les dons spirituels il y a beaucoup des dons spirituels mais bien sûr tu peux avoir un mille dons vingt dons trente dons c'est Dieu qui donne bien sûr et Jacques dit quoi si quelqu'un manque des sagesses qu'il demande la sagesse c'est un don voilà donc il faut demander quand tu n'en as pas maintenant Dieu qui connaît les cœurs il saura s'il faut qu'il te donne ou pas est-ce que tu demandes pour satisfaire tes désirs est-ce que tu demandes pour t'enorgueillir est-ce que tu demandes pour t'enrichir pour gaspiller ou tu demandes pour l'utilité n'est-ce pas de l'église donc pour avoir quinze dons trente dons ça ne gêne pas c'est pas c'est pas mauvais n'est-ce pas quelqu'un veut dire quelque chose sur oui frère Julien voilà frère question là-bas donc qu'est-ce qui se passe donc on se rend compte que frère et soeur le propriétaire n'est-ce pas de la vigne cherche quoi les fruits il vient pour prendre quoi les fruits et qu'est-ce qui se passe les vignerons qui ne sont pas les propriétaires ce sont à cabaret n'est-ce pas de la vigne et c'est ce que les pasteurs font aujourd'hui c'est ce que les prophètes font ils ont pris la place de Dieu ils refusent ils refusent c'est grave frère Jérémie et qu'est-ce qu'ils font ils ont tué Jésus ils ont tué tous les prophètes là qu'ils sont passés ils ont tué Étienne le diacre n'est-ce pas ils ont tué Philippe Philippe a été tué Paul tué n'est-ce pas tous ces gars ont été tués pourquoi parce qu'ils veulent n'est-ce pas prendre de force la vigne d'autrui le champ qui appartient n'est-ce pas seul à la personne au choix et donc qu'est-ce qu'il se passe quand on parle du fruit de l'esprit nous sommes dans Genèse chapitre 1 n'est-ce pas on va lire Genèse chapitre 1 donc qu'est-ce qu'il se passe pour comprendre n'est-ce pas le fruit de l'esprit on va lire Genèse chapitre 1 donc on connait cette histoire alors Dieu a tout créé comment on connaissait cette histoire là on a eu un séminaire sur ça et on dit que la terre était devenue en forme et vide la terre devint en forme et vide donc elle a perdu n'est-ce pas le caractère et la forme que Dieu lui avait donnée et qu'est-ce qu'il se passe Dieu la Bible dit que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut donc Dieu n'a pas créé la lumière mais il a appelé la lumière frère Jérémie j'ai la question maintenant vous m'arrêtez donc il a appelé la lumière pour que la lumière n'est-ce pas serve d'éclairage de sorte qu'il qu'il n'est-ce pas qui le crée parce que la création ne peut pas se faire sans la lumière vraiment on va maintenant rentrer dans les choses un peu plus sérieuses s'il y a une question n'hésitez pas à m'arrêter sinon ça va vous constiper l'enseignement c'est trop lourd ça va constiper spirituellement et ça va n'est-ce pas donner donc prioriser les frères n'est-ce pas et voilà merci Sœur Gaïla donc nous ne serions pas distraits et donc qu'est-ce qui se passe Dieu va appeler une lumière et cette lumière dans Jean 8 on nous dit que cette lumière c'est la personne il est au choix Christ dit que la lumière du monde il dit que la lumière soit et la lumière fut et à cette époque la terre était vide et qu'est-ce qui se passe il se passe que Dieu va devoir féconder ou ensemencer la terre et frère Jérémie comment la terre a-t-elle été fécondée pour qu'elle donne des fruits pour qu'elle donne des arbres mais la bible nous dit que Dieu a planté la parole donc Dieu a parlé à la terre n'est-ce pas et la terre fut ensemencée c'est-à-dire que d'une manière littérale la terre est devenue enceinte donc pourquoi parce que dans Jean 12 on parle du grain de blé qui devait tomber en terre Jésus dit que si ce grain de blé ne tombe en terre et ne meurt il ne pourrait pas porter de fruits donc la parole qui justement fait germer devait nécessairement être l'espoir en contact avec quoi avec la terre et donc pour la première fois n'est-ce pas que la terre a donné des fruits c'est lorsque la parole a été plantée et la parole c'est le grain on parle des fruits de l'esprit c'est un enseignement très long on va rentrer petit à petit jusqu'à ce qu'on va terminer ça un jour et donc Christ a planté pour la première fois avec la parole et la bible nous dit que l'herbe a commencé à pousser il y a eu des fleurs il y a eu justement des fruits et ce passage nous montre justement que Christ est mort avant d'être sous terre Christ en tant que graine n'est-ce pas Christ en tant que la parole avait déjà n'est-ce pas connu la mort avant justement que les les juifs les hébreux les romains le crucifièrent sous la croix c'est pourquoi Paul dit que Christ est mort avant la création du monde Christ a été crucifié avant même que le monde ne soit formé avant que les hommes n'existent Christ était mort ça veut dire quoi la mort intervient pour la première fois avec Adam après Adam mais la résurrection avait déjà lieu lorsque le grain le grain qui avait justement ensemencé la terre avait donné la vie est-ce qu'il y a une question jusque là n'est-ce pas une question parce qu'il ne faut pas que n'est-ce pas donc qu'est-ce qu'il se passe on comprend que pour que la terre n'est-ce pas féconde la terre c'est quoi c'est la préfiguration de l'homme la terre c'est toi la terre c'est moi n'est-ce pas et l'église justement parce que Yeshua a dit Adam tu es poussière et tu retourneras à la poussière littéralement tu es la terre et tu retourneras à la terre et c'est à la terre que Dieu parle avant que la terre ne fasse germer ça veut dire quoi donc nous sommes en train de parler vraiment du fruit de l'esprit je ne sais pas comment on sort de là ça veut dire que le fruit de l'esprit ne peut pas être porté autant que l'esprit ne peut être porté s'il n'y a pas eu n'est-ce pas la fécondation de la terre et pour que la terre soit fécondée il faut que le maître parle n'est-ce pas il faut que la sémence soit enfuie dans la terre et rappelons qu'à l'origine tout être est une sémence n'est-ce pas nous sommes des sémences et la Bible nous appelle le grain le grain de blé dans Matthieu 13 à partir de ses premiers nous sommes le blé et qu'est-ce qui se passe frères et sœurs donc Dieu en sémence la terre et la terre répond elle fait pousser des fruits or cette terre est aussi l'image de quoi de celui qui est en Christ parce que les fruits de l'esprit d'une manière les fruits n'est-ce pas parce que le diable est des fruits il y a des fruits qui sont naturels il y a des fruits il y a la patience qui est naturelle qui n'a rien à voir avec le Seigneur il y a la douceur qui est naturelle qui n'a rien à voir avec le Seigneur n'est-ce pas il y a la joie qui est naturelle et remarquez par exemple la joie la joie le plus souvent justement la joie c'est quelle plante là c'est l'olive non c'est pas l'olive l'olive c'est l'huile n'est-ce pas la joie c'est la vigne qui donne le vin le vin n'est-ce pas la Bible dit que le vin fait réjouir le roi donc en fait remarquez la joie du monde la joie du monde c'est lorsqu'on a par exemple ceux qui ont passé l'examen la joie du monde c'est lorsqu'on a réussi lorsque les choses nous sont favorables ça c'est la joie naturelle ça c'est la joie humaine n'est-ce pas même les animaux sauvages ont cette joie n'est-ce pas lorsque le lion poursuit sa proie et lorsqu'il réussit mais il a une joie mais en fait ça c'est humaine elle est charnelle mais la joie qui est spirituelle qui devient fruit de l'esprit mais amené au Seigneur n'est pas engendrée nécessairement par les événements heureux cette joie mais elle vient du fait que l'homme est persécuté pour la cause de Christ c'est pourquoi Christ dit à Matthieu 5 n'est-ce pas heureux êtes-vous lorsque vous êtes persécuté à cause de la justice et ce n'est pas pour rien que les disciples les apôtres étaient très contents ils étaient en joie ils chantaient les cantiques spirituelles lorsqu'ils ont été emprisonnés à cause de l'évangile la Bible dit qu'ils étaient en joie après Jérémie ils ont manifesté la joie donc il y a des fruits qui sont d'ordre naturel qui sont n'est-ce pas spirituels alors que les fruits qui sont humains sont dans tous les êtres depuis qu'on est on a ces fruits les fruits de l'esprit ne peuvent pas n'est-ce pas pousser dans l'homme si l'homme n'a pas reçu la sémence de Dieu un sorcheron si Dieu n'a pas reçu n'a pas parlé n'a pas planté dans toi dans ton coeur dans ton âme toi qui es terre si Dieu ne plante pas tu ne peux pas porter le fruit de l'esprit un frère Jérémie et à quel moment Dieu plante-t-il dans la vie n'est-ce pas mais on va lire les écritures n'est-ce pas c'est lors de la conversion d'abord maintenant remarquez un fait vous ne pouvez pas avoir les fruits de l'esprit de la conversion ce n'est pas possible une question sur Gaila sur Marty sur Joyce ça dépend oui pourquoi maintenant je vous pose la question pourquoi est-ce que vous savez qui c'est ça maintenant je vous demande pourquoi pourquoi l'homme ne peut pas naître avec le fruit de l'esprit même quand tu viens de te répentir tu viens au Seigneur comme nouveau converti je ne sais pas tu ne peux pas de suite porter les fruits de l'esprit les dons tu peux les avoir d'une manière spontanée les dons Dieu les donne gratuitement n'est-ce pas c'est spontané Dieu donne comme ça mais le fruit de l'esprit remarquez ce que se passe dans Genèse 1 Dieu parle mais il faut un temps pour que le grain meure c'est ce que Jean 12 dit si ce grain de blé ne tombe en terre donc il faut qu'il soit d'abord jeté donc jeté c'est quoi en fait il faut que la parole soit la terre soit en sémence par le grain qui est la parole et quand la parole arrive remarquez n'est-ce pas l'anecdote n'est-ce pas de Samson Samson dit quoi il dit dans l'homme fort on a tiré ce qui est doux donc dans le lion justement on avait tiré le miel or en fait cette parole n'est pas claire dans cette alliance cette parole s'accomplit avec l'apocalypse et avec Jean qui disent justement que Christ est l'anneau de Dieu le lion l'attribut le Judas celui qui a ouvert les sept sceaux n'est-ce pas et dans l'apocalypse il ne pleure plus voici le lion l'attribut le Judas justement a ouvert les sept sceaux et qu'est-ce qu'il voit il ne voit pas le lion il ne voit la vie donc qu'est-ce qui se passe pour que le fruit pour que tu offres le fruit de l'esprit il faut d'abord que le grain soit jeté donc il faut que la parole t'en sémence donc tant qu'il n'y a pas l'ensemencement tu ne vas jamais porter le fruit et remarquez après que n'est-ce pas tu es en sémence tu es en sémence par la parole je disais que tu ne peux pas de suite porter le fruit de l'esprit pourquoi mais parce que même Christ avant que l'église ne naisse parce que l'église naît avec Christ n'est-ce pas avant que l'église ne naisse Christ a dû faire trois jours et trois nuits dans la terre ça veut dire que pour que n'est-ce pas frères et sœurs pour que le fruit de l'esprit arrive n'est-ce pas il faut le temps de la mort et remarquez Samson Samson tue le lion l'homme fort l'homme fort c'est quoi l'homme fort c'est l'homme c'est la chair n'est-ce pas quand il parle de l'homme fort il fait allusion à la chair et dans la chair il dit une fois le lion qui renvoie à l'homme fort est mort ce qui est dit n'est-ce pas l'agneau pouvait être tiré le miel pouvait être tiré donc ce n'est pas le fait que la parole est plantée qui fait que tu portes tout de suite le fruit de l'esprit tu dois accepter que l'homme fort en toi meurt donc la chair doit être crucifiée hein frère Jérémie il faut le temps de la mort la chair la chair doit être crucifiée parce qu'on parle un peu trop de l'esprit le fruit de l'esprit la gauche c'est un peu amouillé on a porté le fruit de l'esprit on demande aux gens mais les gens ne peuvent pas porter le fruit de l'esprit remarquez même d'une manière naturelle quand vous prenez un grain n'est-ce pas un grain d'oseille que vous mettez dans la terre ce grain d'oseille doit mourir et cette mort correspond à quoi à l'abandon n'est-ce pas d'un type de vie au renoncement de soi quand Christ dit à Pierre que celui qui veut me suivre n'est-ce pas ce chien de son propre croit qu'il renonce à soi-même il parle en fait de cela il faut que tu meurs celui qui renonce à soi-même au désir au passion de la chair tout ça mais il meurt et tant que tu n'es pas mort tu ne deviens pas une terre capable de faire n'est-ce pas germer le feu de l'esprit donc la première n'est-ce pas le premier niveau c'est quoi c'est la parole de Dieu qui est en contact tu es au contact de la parole et dans Jean-Dix la Bible dit quoi la foi vient de ce qu'on entend n'est-ce pas et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu pourquoi les frères et les sœurs n'ont pas les fruits alors que il paraît qu'ils sont depuis plusieurs années convertis aux chrétiens mais ils demandent alors ce qu'ils ont entendu qu'as-tu entendu parce que tout ce que nous entendons produit une foi un type de foi un frère Jérémie n'est-ce pas tout ce que tu écoutes comme prédication comme musique tout ce que tu écoutes surtout lorsque tu as mis l'attention sur ça cela produit un type de foi maintenant qu'est-ce que tu as entendu pour que tu aies la foi en Christ il faut entendre l'évangile de Christ pas l'évangile des hommes et donc après que le grain de blé est planté n'est-ce pas s'il meurt on a pris le troisième niveau n'est-ce pas le grain doit germer et mais en fait la mort et le fait que le grain germe c'est la préjugation du baptême vraiment c'est la question ma'anphobie de poser ça vient ça passe n'est-ce pas parce que le baptême justement c'est un acte ponctuel qui prouve qu'on est mort et on est ressuscité avec Jésus-Christ et là n'est-ce pas je parle d'abord du baptême qui est spirituel parce qu'il y a deux types de baptême il y a le baptême qui est d'abord spirituel le vrai baptême est spirituel c'est celui qu'on a vu avec corneille qui signifie petit oiseau corneille n'était pas d'abord baptisé d'eau mais il avait déjà reçu l'esprit de Dieu un frère Jérémie donc ce baptême précède le baptême d'eau qui n'est que n'est-ce pas un symbole d'obéissance un acte et il ne sauve pas ce baptême sinon le brigand la croix n'était pas baptisé vous voyez le baptême d'eau ne sauve pas les païens peuvent prendre ce baptême là ils ne sauvent pas n'est-ce pas donc et qu'est-ce qui se passe nous le plus souvent on a pris le baptême d'eau sans avoir été baptisé par le saint on souffre dans les églises alors pourquoi c'est grave on souffre parce qu'on a pris le baptême d'eau on n'a pas pris le baptême le baptême d'esprit on n'a jamais eu alors que la conversion ne se confirme pas par le baptême d'eau c'est le baptême du saint esprit qui authentifie n'est-ce pas la conversion et ce baptême a lieu quand il n'a pas lieu parce qu'on t'impose nécessairement les mains c'est vrai ça a été fait hier mais il n'a pas lieu parce que tu es dans une assemblée n'est-ce pas ce baptême de l'esprit de Dieu n'est-ce pas c'est une affaire d'intimité de relation personnelle avec Dieu même parmi nous si les gens ne sont pas baptisés du saint esprit une fois le coeur est ouvert une fois il devient accessible à l'esprit de Dieu le saint esprit des baptistes et dans Ephésiens chapitre 1 à partir de verset 3 la Bible dit que au jour de la naissance nouvelle pleine naissance d'en haut nous avons une marque n'est-ce pas le son est posé sur nous donc de même que l'ennemi a la marque pour reconnaître le sien il y a un choix à la marque pour reconnaître l'esprit de ses enfants et l'esprit de Dieu pose une marque n'est-ce pas qui a trois explications il y a la protection et l'assurance il y a aussi l'appartenance tu vois un peu et une fois mort on a planté tu es mort le troisième niveau c'est quoi c'est la résurrection c'est pourquoi 2 Corinthiens 5 si quelqu'un est en Christ il devient une nouvelle créature alors ça veut dire quoi ça veut dire que la vie de l'ancien grain ou de la première graine est laissée sous terre n'est-ce pas le caractère que tu avais hier reste sous terre la colère n'est-ce pas animale qui t'animait hier reste sous terre pourquoi mais parce que Paul dit toute chose devient nouvelle c'est la résurrection mais en fait permettez que je le dise un homme qui est le nouveau logiquement si on prend le contexte humain ça veut dire qu'il n'appartient même plus à son pays en fait on doit refaire tes papiers d'une manière littérale en fait on doit t'ajouter dans les registres de naissance c'est ce que ça veut dire on dit tu es tu es une nouvelle créature n'est-ce pas frère Jérémie on ne dit pas que tu es la même créature transformée on dit tu es une nouvelle créature ça veut dire qu'il y a une qui est morte et une autre est revenue donc le nom a été changé la destinée a été modifiée n'est-ce pas Christ a revu ta vie et quand tu reviens naturellement comment vous vous êtes converti vous dites être de nouveau et vous dites que les alliances familiales par exemple vous poursuivent vous voyez donc en fait un chrétien qui chaque heure chaque jour chaque seconde fait l'éloge des alliances familiales est en train de remettre en question sa nouvelle naissance hein frère parce que si papa ne se mariait pas si maman ne se mariait pas si papa échouait toi qui es né de nouveau toi qui es né de nouveau mais en réalité ces choses ne peuvent plus t'assujettir pourquoi ? parce que la nature ta nature a été transformée et littéralement le sang ou la vie découle en toi c'est la vie de Christ et cette vie ne reconnait pas les alliances familiales et donc quand vous réclamez chaque jour soit tu as ouvert une porte soit mais la conversion n'a pas été authentique en fait voilà c'est grave parce que les délivrances chaque jour dans les églises les mêmes personnes délivrances des aïeux délivrances des ancêtres donc vous n'êtes pas comme vous n'êtes pas converti ou vous avez ouvert les portes les démons sont rentrés quand ils vont manipuler petit à petit vous voyez un peu frère Julien et alors qu'est-ce qui se passe frère ? donc après de germer on arrive au niveau où chacun doit désormais porter des fruits donc ce n'est pas le même jour de la conversion qu'on porte les fruits hein frère Julien ce n'est pas le même jour et le fruit de l'esprit malheureusement on ne l'a fait pas parce qu'on prie ce n'est pas parce que tu jeûnes que tu auras la douceur non ce n'est pas parce que tu jeûnes que tu auras la tempérance la maîtrise de soi non frère ce n'est pas comme ça se passe vous pouvez demander les dons dans la prière ok mais le fruit de l'esprit ce n'est pas comme ça que ça se passe n'est-ce pas je jeûne là pour que Dieu me donne la maîtrise de soi non mais tu n'es pas converti tu n'es pas encore mort mais tu veux que la maîtrise de soi mais frère jeûne 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 c'est grave tu jeûnes beaucoup là depuis là tu n'as pas la maîtrise de soi n'est-ce pas et une fois n'est-ce pas on va lire Jean 15 n'est-ce pas une fois germé on passe à quoi à une étape très importante c'est le port des fruits maintenant voici n'est-ce pas les étapes à lesquelles il faut passer avant qu'on ne porte des fruits avant que tu n'aies des fruits il faut que tu sois sémencé par la parole il faut que tu meurs il faut la réjouir donc il faut que tu germes et ensuite tu peux porter les fruits le déploiement des fruits Jean chapitre 15 à partir du verset n'est-ce pas à partir du verset 15 à partir du verset 1er je suis le vrai cèpe et mon père est le vigneron tout serment qui est à moi et qui ne porte pas les fruits il le réplonge et c'est grave ce passage là c'est pas si vous voyez comme moi écoutez ce que le maître dit Jésus dit que il y a des serments qui sont à lui mais qui ne portent pas de fruits et c'est grave est-ce que vous vous avez vu ça tu vois ça quand même il y a tout serment qui n'est pas à moi le serment c'est quoi c'est la branche le cèpe c'est le tronc de l'âbre n'est-ce pas et la vie du serment dépend de les trois collaborations que le serment a avec le cèpe donc avec le tronc les serments ne restent que greffés il n'y a pas de serment qui vivent à côté aucune branche ne peut vivre si elle n'est pas attachée greffée à l'arbre mais Jésus dit quoi au lieu de dire que à l'époque je pensais que tous ceux qui étaient en Christ m'étaient des vrais serments mais Jésus dit non il y a des serments qui sont à moi c'est-à-dire qu'ils sont collés mais que je vais couper je vais lire un peu sur toi là-bas avant que je vais c'est premier Jean 15 avant que je vais c'est premier je suis le vrai serre et mon père est le venu tout serment qui est en moi voilà tout serment qui est en moi toute branche qui est greffée en moi et qui ne porte pas du fruit qui est une de reproche voilà on peut s'arrêter par là donc ça veut dire quoi Magaïla donc là c'est grave même ça veut dire ça c'est même plus grave donc Jésus reconnaît que tous les serments qui sont en lui collés à lui là mais ne sont pas nécessairement des serments qui peuvent le fruit mais pourtant la sève coule pourtant ils sont collés à Jésus c'est-à-dire ce sont des enfin ils ont fait le baptême frère Julie ça se fait mal n'est-ce pas ils ont fait le baptême ils sont les chantres les pasteurs dans l'église tout ça nécessairement ils ont confessé Jésus ok ils sont en Jésus Jésus a dit ça lui-même tout serment qui est en moi ou bien c'est moi qui l'ai on va lire notre version là-bas quand même ou bien notre version sans mal n'est-ce pas notre version frère il y a un peu chez toi là voilà soeur Gaïla ta version elle dit quoi voilà n'est-ce pas maane ta version elle dit quoi on dit quoi on dit quoi chapitre 15 je suis le vrai cèpe et mon père est le vigneron il retrange tout sa mort qui est en moi et qui ne porte pas de fruits voilà qui est en moi là c'est grave donc Jésus dit que le frère Christ est en moi le frère Arthur est en moi la soirée mais si vous n'avez pas je vous coupe c'est ce que ça veut dire donc c'est pas parce que tu es en Jésus non 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 ça c'est grave là oui soeur Gaïla non est-ce que ça parce qu'il n'arrive il y a beaucoup d'appelés et peu de lui non même là c'est pas appelé là c'est même pour l'appel tu as accroché tu es greffé n'est-ce pas mais ça c'est en fait ça veut dire que tu es incrédule ça veut dire quoi tu es hypocrite ça veut dire que comment comprendre que tu es greffé la sève coule mais tu ne prends pas la sève là c'est grave quand il s'est en orgueil il ne reste qu'avec les feux il n'est qu'avec les feux avec les feux il n'a plus de pas que lui ne se font pas les seuls d'or donc tu restes avec les feux avec les feux mais tu n'es plus accroché parce que l'orgueil a pris la place donc ça veut dire quoi ça veut dire que tous les chrétiens ne vont pas être sauvés ah oui tous les pasteurs ne vont pas être sauvés tous les hommes de Dieu même ceux qui font les miracles Matthieu 7 vraiment là on va fourrondir ces choses n'est-ce pas Matthieu 7 à partir du verset 15ème mais là c'est autre chose Matthieu 7 15 je pense que c'est ça n'est-ce pas donc la Bible dit que même les feux là c'est les prophètes donc ils ont le même nom que les vrais prophètes tous vous remarquez que la Bible ne parle pas trop des pasteurs ou des docteurs tout ça la Bible c'est-à-dire les prophètes il y a trop c'est ceux qui séduisent plus n'est-ce pas voilà tout cela il dit quoi gardez-vous des faux prophètes donc entre le vrai prophète et le faux prophète ils ont un nom commun prophète maintenant qu'est-ce qu'il fait de faux prophète c'est ça ils viennent à vous en vêtements de brébis donc ils ont même pris vos vêtements de brébis ils viennent à l'église ils se déguisent n'est-ce pas pourquoi parce que vous pouvez reconnaître il faut le vêtement mais bien sûr une excusez-moi mais une femme prostituée ne peut pas venir à l'église si elle veut vous séduire elle va venir nu à l'église elle va mettre une longue robe comme les soeurs et vous allez l'appeler notre soeur bien-aimée bien sûr hein Frère Jérémie et vous allez l'appeler la soeur la soeur ça dépend mais bien sûr c'est comme ça donc vous comprenez qu'à l'église par hypocrisie on appelle le monde frère et soeur tout le monde n'est pas frère et soeur à l'église il y a des faux frères il y a des démons il y a des anges dessus tout ça donc en fait ce sont des faux frères mais c'est grave ils viennent en vous en bêtement des brébis mais au-dedans ce sont des lourds avisseurs vous les reconnaîtrez à leurs fruits c'est ce que la Bible dit donc la distinction entre le vrai et le faux se fait au niveau des fruits c'est le fruit parce que n'est-ce pas si on lit la parabole de Matthieu 13 qui dit justement que le livret et le blé se ressemblent je veux dire qu'il faut attendre le temps de la récolte il faut savoir que les fruits sont différents au début ça s'embrouille on ne sait pas qui est livret qui est blé mais le fruit le blé c'est pas livret c'est pas la même chose donc il dit vous les reconnaîtrez à leurs fruits n'est-ce pas donc il faut attendre que les gens aient du fruit pour les connaître donc c'était un mauvais prophète c'était un mauvais pasteur c'était un mauvais docteur c'était un faux évangéliste comment tu le sais parce que les fruits qu'ils produisent ce ne sont pas les fruits de Matthieu chapitre 3 verset 7 là-bas les fruits de la répentance donc les fruits viennent on n'a pas besoin de juger les fruits font la différence nous jugent nous séparent n'est-ce pas la différence là c'est les fruits c'est pas les grandes églises hein Frère Jérémie c'est pas les grands synagogues c'est pas les onctions la différence Jackson par exemple Michael Jackson il avait l'onction quand il chantait les gens rentraient en train vous ne savez pas mais bien sûr l'onction est partout mais bien sûr les gens tombaient les gens étaient internés sur place l'onction toucher vivement mais une onction satanique et bien les gens tombaient mais les chrétiens tombaient les chrétiens tombaient dans ça c'est grave et il dit quoi au verset 17 il dit tout bon arbre porte de bons fruits mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits donc attendez Frère ça veut dire quoi hein on ne peut pas vouloir aller cueillir n'est-ce pas le raisin sur un avocatier c'est pourquoi tu ne fais pas n'est-ce pas donc le type de fruits que nous portons dépend n'est-ce pas de notre essence spirituelle le type de fruits que tu portes dépend de ton essence de quelle espèce es-tu avant qu'on te demande de porter l'amour la joie il faut avant qu'on arrive là il faut qu'on s'intéresse sur ta nature sur le type de plante que tu es donc je ne peux pas demander au frère Jérémy d'être patient si je ne connais pas sans le sens spirituel c'est quelle graine il est quel arbre n'est-ce pas il dit il dit au verset 18 un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits ni un mauvais arbre ne peut porter de bons fruits tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu et à la coupure sur le jugement n'est-ce pas c'est le temps de la moisson aussi et c'est ça le feu frère ça va être grave le feu n'est-ce pas il dit ceux qui me disent Seigneur Seigneur n'entreront pas tous je préfère qu'on chante Seigneur Seigneur n'est-ce pas ceux qui me chantent ceux qui prêchent pour moi ceux qui prient ceux qui jeûnent tous tout cela n'ériteront pas le royaume ça il dit tout ce qu'il dit Seigneur Jésus Seigneur Jésus ce n'est pas tout le monde qui va rentrer dans le royaume ce n'est pas tous ceux qui vont à l'église qui vont rentrer dans le royaume mais il dit il dit quoi seul ceux qui font la volonté de moi perd or dans Jean 4 Jésus dit quoi faire la volonté de Dieu c'est mettre en pratique la parole faire la volonté de Dieu c'est n'est-ce pas aimer Dieu et dans Jean 14 15 Jésus a dit si vous m'aimez ce n'est pas les maillots je vois des frères passer les évangélisations avec les maillots de Jésus ça c'est l'hypocrite ça ne se fait pas n'est-ce pas que Jésus Jésus on a mis le sard Jésus Jésus 100% ce n'est pas cette évangélisation non frère ce n'est pas âme de faire cela notre vie doit témoigner il y a lumière qui doit briller Jésus on ne peut pas commencer à porter les rôles pour dire nous sommes de Jésus non ce n'est pas comme ça ce n'est pas ce n'est pas un club ce n'est pas un match de football où chacun son appartenance nationale Jurel Madrid non Jésus ce n'est pas comme ça n'est-ce pas les oeuvres doivent être notre tunique les oeuvres ou les fruits feront la différence donc vous n'avez pas besoin de vous évertuer à vouloir pour faire quelqu'un que vous êtes de Dieu parce que vous êtes le logement mais l'histoire c'est vous c'est l'hypocrisie des églises on n'a pas besoin de mettre le volume n'est-ce pas de gospel n'est-ce pas de comment là la chaîne là n'est-ce pas MCU TV gospel tout ça grâce au gospel pour prouver que voisin écoute moi je suis greffé mon voisin écoute comment je suis en train de prier à haute voix écoute moi quand tu me vois passer le jour sache que je suis chrétien c'est ce que vous voulez faire donc désormais si tu me lances au fil dans une tu es compte comment je prie là je t'envoie en fait c'est l'hypocrisie et on veut prouver on veut tout de suite prouver aux gens que nous sommes de Jésus on ne prouve c'est pas comme ça qu'on prouve vous ne prouvez pas aux hommes que vous êtes de Dieu vous devez prouver à Dieu que vous lui appartenez par les fruits que vous portez et les oeuvres que vous posez un sœur chérone il dit plusieurs me diront en ce jour là Seigneur Seigneur nous n'avons pas prophétisé en temps donc les prophètes et les vraies prophéties c'est pas les fausses prophéties les vraies prophéties nous n'avons pas guéri en temps mais les vraies guérisons c'est à dire on a prié pour un aveugle il a vu et les prophètes vont réclamer les oeuvres Seigneur souviens-toi que j'avais prié pour telle sœur elle a marché souviens-toi que j'ai joué à l'instrument je prêchais comme je fais Seigneur quand même je criais à tout moment il me dira il me dira n'est-ce pas ce jour là il dira ce jour là alors il leur dira ouverte ma pancachette Jésus parle ouverte mon genre une tour de l'hypocrisie non il était dit en face c'est grave je ne vous ai jamais connus retirez-vous de moi vous qui commettez l'iniquité c'est grave c'est grave frère donc frère Jérémie tu comprends que toutes les églises qui font les miracles ont les miracles là pour dire qu'il y a une seule personne qui sera sauvée parce que qu'est-ce que Jésus cherche les miracles ce sont les œuvres qui viennent des feuilles des dons les dons en fait en grec en hébreu en grec plutôt les dons c'est charisme en fait c'est le charisme mais le fruit c'est pas le charisme le fruit c'est quoi c'est la manifestation du caractère de Christ de la nature de Christ donc les fruits vous amènent à ressembler à Christ les dons vous amènent à opérer donc nous ne serons pas sauvés sur la base de nos opérations parce qu'ici quand ils disent n'avons-nous pas prophétiser c'est les opérations n'avons-nous pas guérir c'est les opérations n'avons-nous pas chanter ce sont les opérations Jésus cherche les fruits le caractère n'est-ce pas du royaume il faut que ce caractère du royaume soit trouvé en toi pour que tu sois enlevé et on va retourner dans Jean 15 n'est-ce pas un frère Jérémie j'aime ce passage il dit tout serment qui est en moi donc frère il faut que tu te demandes qu'il y a un serment qui est en Jésus ok mais les fruits mais c'est ça le problème et qui ne porte pas les fruits il le retranche et tout serment qui porte les fruits il l'émonde oh frère c'est grave émonde c'est quoi n'est-ce pas émonde c'est aussi coupé est-ce que quelqu'un comment est-ce que tout cela il dit tout serment qui est en moi qui ne porte pas de fruits sera rétranché mais tout serment qui est en moi qui porte de fruits sera émonde ça veut dire quoi couper encore ça veut dire quoi émonde c'est quoi regardez quand vous plantez le les bananiers tout ça pour que ça monte vite on coupe parfois quand ça pousse là vous n'avez pas encore vu sur le village on taille pour que ça avance on élimine je ne sais pas si je me fais comprendre je ne sais pas c'est en fait l'émonde c'est quoi c'est le fait qu'on te taille on enlève justement ce qui n'est pas bon ce qui peut te voilà l'émonde on te blesse vous voyez c'est le brisement mais donc ça veut dire quoi donc Dieu brise les serments qui sont en lui qui portent de fruits donc il te coupe il te fait mal il te blesse et il te prive de choses et quand il te montre il peut te faire perdre l'emploi il peut te faire jouer ben c'est ça il peut te ridiculiser te faire chasser d'une église il t'humilie c'est le mendement de Dieu c'est grave et le monde autour de toi qui n'a pas compris qu'ici c'est pas le retranchement il y a la différence entre le retranchement et le mendement c'est différent le mendement consiste à enlever n'est-ce pas ben ben tout l'escori tout ce qui est sur toi qui est capable n'est-ce pas de t'empêcher n'est-ce pas de voir Dieu le continuer à adorer donc quand il enlève les hommes ce qui sont charnels du homme le frère est tombé la sœur a échoué n'est-ce pas le frère a été licencié par exemple mais alors que Dieu te montre pourquoi pour faciliter ta croissance des autres que tes fruits les fruits que tu avais hier se multiplient et frère Jérémie il dit et tout serment qu'il porte de fruits il le monde afin qu'il porte encore plus de fruits c'est ce que la Bible dit vous avez vu l'arbre là il y a une autre plante qui a la poussée sur cet arbre là qui a le fruit normalement c'est une image bien et cette plante là quand ça monte comme ça ça peut faire sécher l'arbre c'est en haut là et hier avant il y a quelques jours on m'a dit il faut enlever il faut couper cette plante là parce que la plante là est capable de tuer retarder la vie de l'avocatier tuer les fruits tout ça donc il faut l'enlever et là il faut émonder l'arbre et combien de chrétiens n'ont-ils pas quitté le milieu religieux parce qu'ils ont été émondés ils n'ont pas compris que c'était le mondement de Dieu Dieu a permis que tu perds un enfant Dieu a permis que tu sois ridiculisé que tu termines les études et que tu ne travailles pas Dieu a permis même que en fait Dieu mes frères pour multiplier la vie de Job Dieu l'a émondé n'est-ce pas ma Anne Dieu a émondé Job il a tué tout de Job les prébis il a tué il a émondé une maladie sale au point que la femme de Job dit à Job la femme de Job la compagnie la meilleure compagnie c'est la femme n'est-ce pas c'est la main droite et la main droite de Job dit à Job mon mari n'est-ce pas maudit Dieu et tu meurs parce que c'est trop combien de frères n'ont-ils pas dit quitte n'est-ce pas ce Seigneur ce Dieu depuis que tu pries ou la victoire combien de frères n'ont-ils pas dit depuis que tu pries pourquoi tu ne chouchou toujours chaque année on est reçu comme depuis que tu as fini les études pourquoi tu ne travailles pas mais ils sont nombreux depuis que tu pries là où est la solution combien de frères n'ont pas dit maudit Dieu arrête de prier allons chez un autre époux les charlatans tout ça parce qu'ils n'ont pas compris que Yehoshua est en train de t'émonder et donc qu'est-ce que se passe en réalité si les hommes comprennent le mystère de l'émondement ils vont aspirer à être émondés c'est parce que nous n'avons pas connaissance le monde demande de Dieu et parfois on ne sait pas à quel moment Dieu nous émonde et quand ça vient on se lamente parce que si on était informé que là c'est la main de Dieu je n'ai rien fait là c'est la main de Dieu on devait acclamer bon là j'attends la victoire mais c'est grave oh il dit le professeur 4 demeurez en moi et je demeurerai en vous comme le serment ne peut de lui-même porter des fruits vous voyez comme c'est grave frère donc que les chrétiens ne se vantent pas de ce qu'ils ont comme fruits parce que personne ne peut lui-même porter des fruits personne n'est-ce pas tu as la merci de soi la patience l'amour la douceur la bonté tu ne peux pas te vanter parce que en tant que serment tu le dépends n'est-ce pas tu le dépends du cèpe il dit il dit je suis le cèpe vous êtes le serment c'est lui qui demeure en moi et en qui je demeure attention frère c'est encore grave ça veut dire quoi vous pouvez demeurer en Dieu comme le serment sans que Dieu ne demeure en vous donc c'est pas parce que tu demeures en Dieu que tu es pour tes fruits non 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 il dit il faut que tu demeures en lui et lui demeure en toi mais beaucoup demeure en Dieu sans que il demeure en eux c'est grave si vous demeurez en moi et que je demeure en vous donc ça veut dire quoi l'eau l'eau dans un vase le vase dans l'eau c'est le mystère frère je me trouve le mystère n'est-ce pas c'est grave donc l'eau est dans la bouteille la bouteille dans l'eau c'est pourquoi Christ dit le père est en moi je suis le père donc c'est la même personne c'est la même essence donc c'est la condition pour que tu portes assez de fruits mais donc ne demeurez pas seulement en Dieu veillez aussi prenez la question de savoir si Dieu demeure en vous si quelqu'un le demeure si quelqu'un le demeure en moi il est jeté dehors comme le serment il sèche plus on ramasse les serments on les jette au feu et on les brûle si vous demeurez en moi et que mes paroles demeure en vous voilà donc au début il a dit si vous demeurez en moi et que moi je demeure en vous donc au verset 17 il dit si vous demeurez en moi et que mes paroles demeure en vous donc Christ ne demeure en nous que lorsque sa parole demeure en nous restez au regard là donc en quel moment Christ demeure en la vie des hommes c'est pas quand quelqu'un va à l'église c'est pas quand quelqu'un prêche c'est pas quand quelqu'un fait les prophéties non c'est pas ça Christ demeure en nous lorsque sa parole est gardée dans nos coeurs lorsque sa parole est dans nos coeurs c'est dans nos coeurs c'est là qu'il demeure donc il demeure par la parole puisque lui-même il est la parole et comment savoir que la parole demeure c'est pas parce qu'on comme les versets c'est parce que la parole ça c'est pas la parole c'est là pratique la parole qui fait qu'on se nourrisse spirituellement donc c'est grave et et il dit n'est-ce pas il dit si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé si vous portez beaucoup de fruits c'est ainsi que mon père sera glorifié donc frère Dieu n'est pas glorifié parce que tu as deux fruits trois fruits non tu vois ici c'est grave tu as déjà n'est-ce pas un peu de la douceur tu as dit c'est fini non Dieu n'est pas content de ça il dit si vous portez beaucoup de fruits c'est ainsi que mon père sera glorifié toi comme le fruit quand je dis non je plaide déjà à Dieu toi comme le fruit deux trois quatre petits fruits et les fruits ne sont pas encore bien mieux c'est vert un peu vert un peu jaune là en bas c'est bien mieux voilà donc frère c'est grave le message de je crie c'est grave frère Jérémie donc le tout n'est pas marty le tout n'est pas d'avoir les fruits il voit les fruits mieux parce que les fruits ne sont pas mieux peuvent tuer les gens quand les fruits ne sont pas mûrs ils ne servent à rien tu as la douceur une douceur mais dans une douceur dans la douceur n'est-ce pas une patience où tu commences quand il dit les fruits mûrs c'est quoi c'est-à-dire que votre fruit atteint la maturité donc il y a beaucoup de chrétiens qui sont des fruits mais les fruits sont immatures ils ont la joie oui la paix la bonté la maîtrise de soi la température tout ça mais c'est pas mieux alors mais donc le problème c'est quoi pour chacun des fruits il faut les amener à la maturité bien frère Jérémie donc si tu as aïe 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 Seigneur et certains frères se vendent des petits fruits qui sont un peu jaunes un peu verts un peu jaunes parfois jaunes parfois verts et par saison même elle est saison de la joie elle est saison c'est grave frère Jérémie frère Jérémie tu vois ça ça c'est l'année là je te dis ce qu'il m'a fait là on met l'habit de chrétien d'abord à côté donc je mets d'abord la patience à côté je vais te répondre n'est-ce pas ça c'est les saisons ça c'est les fruits qui se manifestent par saison ça c'est l'hypocrisie c'est pas comme ça se passe ça c'est comme le psaume 1er dans les fruits en sa saison mais en tant que chrétien toutes les saisons nous devons porter des fruits il n'y a pas une saison de sécheresse pour dire ça c'est pas le temps de donner les manques c'est l'hypocrisie ça c'est pas bien c'est pas comme ça ça veut dire que quel que soit le moment quel que soit la période quel que soit l'environnement le chrétien doit avoir le fruit de l'esprit quand on t'insulte ou pas il n'y a pas à dire que là il est allé très loin je ne peux plus pardonner là 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 il a touché le point qu'il ne devrait pas toucher non 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 je t'insulte pardonner mais là là je ne peux plus ça c'est pas le fruit c'est pas comme ça se passe ça c'est pas mûr n'est-ce pas c'est grave l'esprit se porte en toute saison c'est grave Frère Julien dit que tu ne te reconnais pas et on continue ne se porte pas les fruits il dit quoi il dit si vous portez beaucoup de fruits c'est ainsi que mon père soit glorifié et que vous serez mes disciples que vous serez mes disciples le disciple c'est pas celui qui a un fruit ça c'est notre enseignement là il dit et il dit pas vous serez des chrétiens vous voyez c'est différent entre chrétiens et disciples il y a une différence voilà les disciples frères sont des esclaves les disciples sont comme le maître c'est ça le disciple et il dit un disciple le disciple de Christ c'est pas celui qui a deux fruits c'est celui qui a beaucoup de fruits donc il faut assez de fruits pour que tu s'en glorifier et il faut aussi assez de fruits pour que tu deviens disciple pas chrétien les chrétiens c'est nos païens en fait chrétiens c'est les païens qui nous ont donné son nom là ce sont les païens qui ont donné son nom aux disciples de Christ Christ n'a pas dit aller former des chrétiens Christ a toujours parlé des disciples parce que la connotation que le nom le mot disciple est très différent de chrétien le disciple quand on parle de disciple c'est celui qui est comme le maître qui fait ce que le maître veut et on va bientôt terminer dit n'est-ce pas comme le père m'a aimé je vous aime aussi heureux dans mon amour si vous gardez mes commandements vous demeurez dans mon amour de même que j'ai gardé les commandements de mon père et que je demeure dans son amour donc frères et sœurs vous comprenez le fruit de l'esprit frère Jérémie question sœur Jumilia question la fin de question sur Gaïla près de Joss frère Jumilia question sœur le nom c'est quoi sœur s'il te plaît bonjour tu as une question quand même après ok tout ça je te l'ai dit prêt sœur Sharon ok donc qu'est-ce qui se passe frère et sœur ben c'est grave donc la douceur donc c'est quoi c'est le figuier et il y a Marc 11 vous connaissez l'histoire de Marc 11 on a beaucoup parlé de ça dans l'enseignement dans Marc 11 on nous montre un figuier un figuier qui était planté depuis longtemps et qui n'est-ce pas d'après les hommes n'était pas à l'âge des données mais vraiment j'aime ce texte j'aime vraiment ce texte là hein n'est-ce pas j'aime ce texte là Marc 11 on a parlé de ses bourses donc il y a un figuier qui est là Jésus voit un figuier de loin et Jésus a eu faim et comme je disais n'est-ce pas en amont les fruits c'est pour la restauration et les dons pour les feuilles pour la guérison on dit qu'il a aperçu de loin n'est-ce pas un figuier et le figuier avait déjà le feuillage du père Doyen vous voyez un sur sur Marty tu vois un peu donc de loin ce qui attire Jésus c'est quoi c'est le feuillage Jésus a vu le feuillage et puisque Jésus est celui qui a planté qui a qui a qui a connu le mystère des plantes il sait que naturellement le figuier ne peut pas avoir tout ce feuillage s'il n'a pas de figu c'est pas normal et c'est pourquoi Jésus s'approche du figuier vouloir manger Jésus a eu faim c'est ce que Marc 11 nous dit il s'avança pensant trouver quelque chose pour se nourrir et quand il s'approche il ne trouve que les feuilles c'est ça vous voyez les églises manquent les feuilles frère les pasteurs manquent les feuilles les chantres les feuilles intercession les feuilles prophètes les feuilles n'est-ce pas apôtres les feuilles docteurs les feuilles docteurs les noms tout ça il n'y a pas de message les prophètes ne prophétisent plus il n'y a pas si tu as prophétie quelle base c'est grave mais les gens sont venus pourquoi parce qu'ils ont vu le feuillage mais en fait lorsqu'on vient là il faut au-delà du feuillage les gens veulent n'est-ce pas les fruits Jésus était venu pour les fruits et non pour le feuillage mais il était attiré par quoi le feuillage donc les dents spirituelles peuvent attirer les gens mais en réalité les dents ne nourrissent pas les gens les dents c'est pour soigner tout ça les gens se nourrissent et se restaurent des fruits et Yeshua quand l'approche il ne trouve que le feuillage et Marc qui raconte l'histoire dit que ce n'était pas la saison des figues quel paradoxe Jésus ne peut pas te demander ce dont tu n'es pas à même de donner Jésus ne peut pas réclamer n'est-ce pas un frère Jérémie des figues s'il sait que le figuier n'est pas un âge de maturité et ce Olivia Jésus ne peut pas demander à au frère Marvin par exemple de commencer à enseigner si Jésus sait qu'il n'est pas un âge de maturité donc si Jésus a mori au figuier ce que pour Jésus le figuier était hypocrite mais bien sûr ce que le figuier l'âge la saison était passée et le figuier n'a pas porté de fruits donc il trompait les gens par les dents les figuiers sont beaucoup dans les églises on transpire matin minuit soir on est danser il n'y a pas la parole il n'y a pas la parole quand vous venez là au fil de l'esprit à la joie et la joie et la paix je vous dis et l'onction c'est pas comme ça ça se passe on vous raconte la joie la joie la joie j'ai insisté un enseignement sur le fil de l'esprit j'étais mort n'est-ce pas humblement mort c'est une maman qui a enseigné la joie quand tu pars au travail tu dois sourire la joie c'est pas le rire faut rire tout le monde c'est pas ça la joie faut pas la truque c'est pas comme ça la joie la maman dit moi quand je suis au travail je ris c'est pas ça la joie rire c'est quoi tu ris mal tout ce qu'elle joie n'est-ce pas et j'étais là comme ça une faut rire faut sourire il est bien tout ça faut pas attention à la mine la joie c'est pas la mine qui est fermée la joie la joie c'est le résultat en tant que chrétien la joie chrétienne c'est le résultat de souffrance pas la joie où vous avez l'argent la nature à manger où on sourit c'est pas ça la joie même nos animaux de mesdées tout ça connaissent ça le conjointeur est plein tu souris c'est charnel c'est pas la joie en Christ le charnel est passé tu es en joie c'est pas ça la joie en Christ la joie c'est lorsque le frère Jérémie aime Dieu après l'échec n'est-ce pas il dit merci Seigneur il sert le Seigneur avec le même engouement la même force la même ténacité pourquoi parce que ce qui fait notre joie ce n'est pas les artifices ce qui fait notre joie c'est le fait que Christ soit d'abord en nous et c'est l'espérance que nous avons n'est-ce pas dedans demain au délègue de l'échec je n'appartiens pas à ce monde au délègue de la persécution je n'appartiens pas à ce monde au délègue de la maladie Christ doit être glorifié et qu'est-ce que se passe puisque Christ n'a pas trouvé le fruit donc le figue il a maudit n'est-ce pas le figuier le figuier asséché c'est pour ainsi dire que tous ceux qui ont reçu la capacité justement de porter les fruits et qui ne veulent pas les porter Christ va vous retrancher Christ vous retranche le pot que vous avez même il vous l'enlève on sortait là Christ n'a pas tardé n'est-ce pas de maudire le figuier parce que le figuier n'était pas à même de le nourrir donc frère quand on parle n'est-ce pas du fruit de l'esprit on comprend que on ne peut pas le réclamer à quelqu'un qui n'est pas né de nouveau c'est pas possible et une fois on va finir vraiment une fois né de nouveau c'est pas suffisant pour que tu aies le fruit de l'esprit il faut que tu sois comme René 8 le dit il faut que tu sois comme de même que l'or passe par le feu il faut que tu passes par le feu et c'est le feu qui révèle l'éclat de l'or si l'or ne passe pas par le feu l'or ne brille pas vous voyez donc le feu c'est quoi c'est aussi c'est le brisement c'est le mondement et donc c'est le brisement c'est le mondement qui amène à ce que notre éclat spirituel se déploie donc les fruits de l'esprit frère ne se portent pas parce qu'on veut les porter les fruits de l'esprit tu les auras si tu acceptes de passer par le feu de sorte que tu sois éprouvé comme de l'or et une fois éprouvé une fois émondé une fois rejeté une fois tu es rémué tu es flé au pied et une fois tu sors vainqueur parce que c'est ça le problème c'est pas parce que les gens disent non moi je suis persécuté Dieu même non la persécution c'est une chose mais il faut que tu sois aussi triomphant c'est ça il faut que tu triomphes tu es éprouvé ok mais est-ce que tu triomphes de l'épreuve il faut que justement tu triomphes de l'épreuve et c'est là justement que tu auras la nature de Christ donc quand on assemble les fruits de l'esprit les fruits de l'esprit renvoient quoi à la nature ou au caractère du Saint-Esprit dans la vie de l'homme mortel dans la vie de l'homme alors que les dons spirituels renvoient n'est-ce pas au charisme et ils sont là pourquoi pour les opérations et remarquez la parabole du vigneron n'est-ce pas du maître la vigne dans Matthieu 21 à partir de ces 33 le maître a envoyé les serviteurs pour chercher quoi pas les feuilles pour chercher les fruits là et l'église qui sera enlevée c'est l'église justement qui est composée de femmes et d'hommes qui auront amené à maturation ou à maturité leurs fruits quand Christ viendra il va régaler les fruits dans les opérations il va régaler l'amour et dans 1 Corinthi chapitre 13 à partir de ces premiers Paul dit quand je chanterai je parlerai les langues des anges il dit même même si je donnais ma vie donc il dit même si tu donnes ta vie pour quelqu'un tu meurs pour quelqu'un sans amour tu es comme une cymbale qui est rétentite et en fait ça veut dire quoi donc l'homme peut même donner sa vie sans amour c'est ce que Paul dit il dit l'homme peut mourir pour toi sans t'aimer vous voyez frère là attendez n'est ce pas on va quand même lire ce passage là on va terminer là n'est ce pas on va terminer là non c'est grave n'est ce pas donc quelqu'un peut aller la croix pour toi sans t'aimer je ne vois pas ça je ne vois pas ça comme ça il dit quand je parlerai les langues des hommes et des anges vous voyez donc ça c'est le parler à langue donc il y a deux types de parler à langue c'est notre enseignement mais on n'est pas sur ça il y a deux types de parler à langue donc tel que nous sommes là on n'a pas fait par exemple italien donc par l'esprit de Dieu tu peux amener à parler italien ça c'est la langue des hommes et dans acte 2 lorsque l'église est née officiellement il y avait ces langues qui étaient parlées c'est pourquoi ils étaient compris par d'autres personnes donc parce que les hommes parlent de la langue la confusion donc quand on parle de la langue il y a les langues des hommes qui peuvent être parlées il y a aussi les langues justement inconnues il y a les langues des anges aussi n'est ce pas il dit quand je parlerai les langues des hommes et des anges si je n'ai pas de charité donc d'amour je suis un erin qui résonne ou une cymbale qui est entie et quand j'aurai le don de prophétie la science de tous les mystères donc de tous les mystères du monde même si tu maîtrises tous les mystères la Bible dit que si tu n'as pas d'amour ça ne sert à rien quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes vous comprenez donc là ça veut dire quoi soeur Gaëla ça veut dire que c'est une image en fait des gens qui opèrent sans la foi donc sans l'amour les hommes peuvent guérir parce que Paul dit quand j'aurai même la foi qui transporte les montagnes mais sans amour il n'y a rien donc quelqu'un peut guérir sans amour quelqu'un peut faire un miracle mais il n'aime pas c'est ce que Paul dit il dit quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes si je n'ai pas la charité je ne suis rien et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres moi qui ai mis des pauvres à gauche à droite c'est pas les orphelins il faut l'amour vraiment quand je livrerai même mon corps pour être brûlé c'est ce qu'il dit quand je livrerai même mon corps pour être brûlé si je n'ai pas de charité cela ne sert à rien la charité est patiente elle est pleine de bonté ça c'est grave attention la charité n'est pas mais ça c'est grave vous comprenez que c'est notre enseignement ma'an donc ça veut dire quoi ça veut dire que tous les fruits de l'esprit sont dans l'amour la bonté est dans la dans l'amour voyez la paix est dans l'amour maintenant quand on dit l'amour est patient c'est pas l'amour sentiment c'est pas l'amour des hommes c'est pas c'est pas le sentiment qu'on a tous les humains c'est Yeshua c'est Christ l'amour 1 Jean 4 Jean dit que Christ est Dieu est amour c'est à dire c'est sa nature Dieu on l'appelle amour et le fait qu'il soit amour est différent du fait qu'il a l'amour et quand on dit l'amour est n'est-ce pas patient on dit Christ est patient et c'est pas l'amour humain l'amour humain n'est pas patient l'amour naturel n'est pas patient c'est l'agapé c'est l'amour agapé on parle ici de l'amour agapé donc il y a un choix lui-même donc n'est-ce pas il dit quoi je vais terminer n'est-ce pas on va terminer la charité est patient elle est pleine de bonté la charité n'est pas envieuse la charité ne se vante point vous voyez vous qui aimez vous vantez quand vous faites le bien vous n'avez pas l'amour vous faites un petit bien à gauche vous vous partez à droite c'est l'hypocrite la chair qui appartient l'amour elle ne s'en fout le point d'orgueil elle ne fait rien de malhonnête elle ne cherche point son intérêt elle ne s'irrite point elle ne soupçonne point le mal vous là nous là c'est fini là elle ne se réjouit point de l'injustice ah mais elle se réjouit de la vérité on va tirer par là sinon on va dire qu'on va tirer là parce que là on a dit que je tire là les signes voilà donc frères et sœurs on a fini l'effet de l'esprit on va vraiment creuser avec l'olivier on va voir dimanche prochain le figuier on va voir le figuier sinon la vigne après la vigne on verra l'olive l'olivier donc frères et sœurs le fruit de l'esprit est différent du don de l'esprit le fruit de l'esprit c'est quoi il témoigne du caractère de Dieu en nous le fruit de l'esprit renseigne les hommes sur la nature de Dieu ça veut dire quoi si les hommes cherchent comment Dieu est ils doivent nous regarder puisque nous sommes la lettre de Dieu n'est-ce pas et pour savoir que Dieu est bonté il veut la bonté dans les chrétiens parce que c'est les chrétiens qui révèlent la nature de Christ donc le fruit de l'esprit renseigne sur l'état sur la nature ou sur le caractère de Christ alors que les dons spirituels renseignent sur les opérations la capacité de faire voilà que Dieu nous bénisse sauf s'il y a une question une préoccupation on va l'apprendre très vite et – Sous-titrage FR 2021